Donc bienvenue à ce webinaire de présentation de l'opération marathon de la biodiversité. Je suis Martin Bé, je travaille pour une association régionale, l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, LARA, pour ceux qui connaissent. Et donc j'anime en Auvergne-Rhône-Alpes le programme Territoire engagé pour la nature. Donc Territoire engagé pour la nature, en deux mots, c'est un programme qui vise à accompagner et valoriser les collectivités locales qui s'engagent dans des actions en faveur de la biodiversité. Je ne vais pas vous en dire plus, vous pourrez trouver toutes les informations sur une plateforme nationale qui va vous être transmise dans le chat par ma collègue Mathilde. Et je vous invite aussi à prendre contact avec moi si vous souhaitez plus d'informations. Donc on vous a proposé aujourd'hui un webinaire de présentation d'un outil concret et opérationnel qui permet au territoire de travailler sur la création et la restauration d'infrastructures agroécologiques, les opérations marathon de la biodiversité. Donc pour cela, nous allons avoir une première présentation de l'Agence de l'Auro en Méditerranée-Corse qui va nous présenter cette opération, mais aussi l'appel à projets eau et biodiversité. Et ensuite, on illustrera tout ça avec deux retours d'expérience de collectivité. La comité de commune Sône-Beaujolais, qui est notamment à l'initiative de cette opération, et Arche-Agglomération, qui s'est lancée quant à elle dans son marathon en 2021. Donc chacune des présentations dura 15 à 20 minutes et nous aurons à l'issue de ces présentations une dizaine de minutes d'échange. Et je vais laisser ma collègue Mathilde, Mathilde Antoine, vous présenter les modalités pour les phases d'échange. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Mathilde, je suis la stagiaire dans le cadre du dispositif Territoires engagés pour la nature à la RA, et donc de m'occuper de la partie questions et réponses. Donc si vous avez une question, vous pouvez l'envoyer dans le chat à l'écrit, et je m'occuperai de la retranscrire par la suite. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'onglet réaction qui se trouve en bas de votre écran, et vous pouvez lever la main, et du coup, je vous donnerai la parole pour poser directement votre question. Ensuite, je vais vous inviter à fermer vos micros, à éteindre vos caméras, pour éviter les bruits parasites, et je vous remercie, je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup Mathilde. Juste avant de commencer, je voulais préciser, ce webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître, il suffit tout simplement de couper vos micros et vos caméras, ce qu'on vous a demandé de toute façon de faire pendant les présentations, et vous recevrez donc le replay dans quelques jours, ainsi que les supports présentations. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'orvalade de l'agence de l'eau, Rennes-Montère-Mécorce, pour le début des présentations. Bonjour à tous, merci Martin, merci Mathilde. J'en profite pour remercier Lara pour l'organisation de ce webinaire autour des opérations marathon de la biodiversité. Je vais partager mon écran comme support de mon intervention. Est-ce que Martin, tu peux juste me dire si tout est bon ? C'est tout bon. Ok, parfait. Et en effet, avant de passer la parole aux collectivités, je vais vous présenter dans quel cadre les opérations marathon de la biodiversité sont financées, à savoir l'appel à projet annuel eau et biodiversité de l'agence de l'eau. Donc moi-même, je suis l'orvalade nouvellement référente biodiversité à la délégation de Lyon de l'agence de l'eau. Et je signale également la présence de Marc Véro, qui est chef du service planification, et qui, parmi tous les collègues connectés aujourd'hui, pourra aussi nous rejoindre dans le temps des questions-réponses après cette présentation. Alors, pour ceux qui étaient en contact précédemment avec Martin Pignon, voilà, pour faire le lien, je le remplace depuis le mois dernier. Alors, juste, voilà, la petite question technique de faire défiler les diapos. On est bon. Comme vous le savez, depuis de très nombreuses années, l'agence de l'eau soutient des projets pour atteindre le bon état des eaux. Et ces projets, ciblés sur les cours d'eau et les milieux aquatiques, bénéficient à la biodiversité. Mais avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, il y a eu un élargissement des compétences des agences de l'eau à la biodiversité terrestre et marine. Donc, cet élargissement de champs de compétences des agences de l'eau a amené un renforcement de l'action en matière de biodiversité. C'est pour répondre à ces nouvelles dispositions que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a développé le concept de trame turquoise. Le concept de trame turquoise qu'on a développé ne répond pas à une définition scientifique, mais c'est un concept de projet. Ça cadre le champ d'intervention de l'agence de l'eau en matière de biodiversité sur les milieux terrestres. Donc, plus précisément, qu'est-ce que c'est que la trame turquoise ? La trame turquoise, ça va comprendre l'intégralité de la trame bleue et la part de la trame verte qui est en très forte connexion avec la trame bleue. Au final, si vous voulez, c'est l'ensemble des espaces qui sont nécessaires aux espèces consibles des territoires, en fait aux deux milieux aquatiques, pour accomplir l'ensemble de leur cycle de vie. Notamment pour les fonctions de reproduction, d'alimentation et certains déplacements nécessaires dans le cycle de vie de certaines espèces. On a bien une mosaïque de milieux qui sont investis. Et la trame turquoise, c'est la synthèse de cet espace géographique-là, à l'échelle de chaque territoire. Comme intervention financière, l'agence de l'eau, René-Diterrané-Corse, s'appuie sur des appels à projets pour financer ces projets sur la trame turquoise. Pour le 11e programme, sur la période 2019-2024, c'est 55 millions d'euros qui sont dédiés aux appels à projets eau et biodiversité. Des moyens qui sont conséquents en la matière et qui permettent de reconquérir la biodiversité sur la trame turquoise. En 2022, c'est 10 millions d'euros qui vont être mobilisés, qui sont mobilisables, disons, sur l'ensemble des bassins René-Diterrané-Corse. Alors, 10 millions d'euros, c'est une enveloppe qui n'a pas encore été atteinte lors des appels à projets conséquents. Donc, ça montre vraiment l'ambition maintenue pour favoriser la biodiversité sur la trame turquoise et la volonté d'agir de l'agence de l'eau. En termes de taux d'aide, c'est un dispositif qui bénéficie, grâce au cadre de l'appel à projets, du taux d'aide maximal que l'agence de l'eau peut apporter, c'est-à-dire jusqu'à 70% du montant des dépenses éligibles. Donc, un taux extrêmement incitatif sur ces projets-là. Les candidatures sont examinées par un jury, dont fait partie naturellement l'agence de l'eau, et auxquelles sont également associées des représentants de l'ADREAL, de la région, de l'Office français de la biodiversité. Et les conseils départementaux sont sollicités pour donner leur avis sur leur territoire au moment du jury. Et donc, c'est le jury qui ensuite décide des candidats recevables, des lauréats, de l'appel à projets chaque année. Comme la plupart d'entre vous le savent sans doute, l'appel à projets est désormais ouvert, enfin déjà ouvert depuis plusieurs mois, depuis le mois de novembre, et vous avez jusqu'au 30 avril pour déposer une demande d'aide, faire acte de candidature. Ça se passe sur le site internet de l'agence de l'eau, de façon dématérialisée. La sélection des projets sera faite à peu près sur la période juin-juillet, et l'information des candidats, et les premières décisions de financement interviennent à partir du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on vise comme type de projet dans le cadre de l'appel à projets eau et biodiversité ? On vise d'abord à restaurer les habitats. Les habitats de la trame bleue, en dehors du champ classique des aides, sur la continuité écologique, par exemple les passes à poisson. Donc, les habitats de la trame bleue et les habitats secs et humides de la trame turquoise. L'idée, c'est de reconquérir le fonctionnement global des écosystèmes aquatiques et humides. Par exemple, on a pu accompagner la restauration d'habitats pour une espèce, comme la tortue cistude, sur une zone humide. On a pu restaurer des zones humides qui sont en accompagnement de lacs naturels et qui constituent une mosaïque d'habitats, en termes d'exemples. Donc, des habitats à restaurer et également les corridors écologiques. Donc, il s'agit vraiment de contribuer à restaurer les continuités écologiques. Je parlais des déplacements tout à l'heure, des espèces, pardon, de s'ils, pour favoriser leur déplacement. Par exemple, ça va être des dispositifs de franchissement d'infrastructures routières et ces dispositifs de franchissement permettant de reconnecter des milieux nécessaires au cycle de vie des espèces du territoire, comme par exemple des amphibiens. Donc, reconnecter une mare à une répicile ou une forêt hébergeant un site de production, par exemple à la zone humide, sont des exemples de projets éligibles dans le cadre de l'appel à projets ou de biodiversité. En matière de nature de dépenses éligibles, donc toutes les études opérationnelles, donc les études qui précèdent des plans d'action, qui précèdent la mise en œuvre de travaux, sont éligibles, associées bien sûr à la mise en œuvre de ces plans d'action et ces travaux, et également l'animation du projet dans son ensemble, ainsi que la communication, la mobilisation des acteurs du territoire et la valorisation du projet, au long du projet et lors de ces résultats finaux. Également la maîtrise foncière, quand celle-ci est nécessaire, c'est également éligible, ainsi que les dispositifs de suivi d'efficacité des actions. C'est quelque chose d'important, puisqu'on cherche à observer les résultats naturellement qu'on crée sur la biodiversité, donc c'est aussi quelque chose à envisager dès le stade de la candidature et qui est éligible en termes de dépenses. Ce qui va pas être éligible, ce sont les dépenses liées à l'acquisition de connaissances à proprement parler, donc pure connaissance comme les inventaires, les observatoires, l'éducation à l'environnement. C'est pas partie de l'appel à projets ou biodiversité. Voilà pour les généralités sur l'appel à projets, je dirais. Et puis on en vient donc au marathon de la biodiversité à proprement parler, qui nous réunit aujourd'hui. Donc Martin le finalait tout à l'heure, je salue d'ores et déjà la communauté de commune Son Bojolais, qui est à l'initiative de cette opération, qui en a eu l'idée sur son territoire et qui a permis ensuite de ce que l'agence dépose la marque auprès de l'initi et puisse de la déployer à l'échelle des bassins reméditerrané-corses. Donc le marathon de la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est une opération qui consiste à restaurer et créer des kilomètres de haies et des mares. Alors l'ACIF, c'est 42 kilomètres de haies et 42 mares en plein d'œil, en parallèle avec le marathon sportif. Et donc ce sont des objectifs ambitieux en termes d'habitat et de continuité sur la trame turquoise. Donc on rentre, comme vous l'avez compris, complètement dans le cadre de l'appel à projet eau et biodiversité que je viens de vous présenter de façon très large. Alors il me semble qu'il y a trois atouts à mettre en avant de cette opération. Déjà c'est une opération très concrète sur des infrastructures écologiques, quelque chose qui se voit, qui est palpable sur le territoire et qui est une occasion pour la collectivité d'être reconnue dans un engagement en faveur de la biodiversité très concrète. Donc voilà l'engagement de la collectivité. Aussi un support de mobilisation citoyenne, puisque justement c'est quelque chose de parlant qui peut être accessible au grand public et pourquoi pas aussi à faire du lien avec des écoles pour la sensibilisation sur le sujet de la biodiversité. Et puis aussi ça va permettre de traîner les différents acteurs du territoire, donc vraiment un support de mobilisation collective sur la biodiversité de la trame turquoise. Et c'est un outil maintenant éprouvé. Vous allez avoir des témoignages à la suite de cette présentation, avec un cahier des charges qui est opérationnel, donc qui est prêt à l'emploi. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a rien à faire, mais voilà, dont on connaît le cadre et avec un retour d'expérience, puisqu'il y a déjà huit collectivités qui sont engagées sur le bassin rhône-méditerranée dans cet territoire rhône-alpin, donc de l'expérience qui commence à être acquise sur ces opérations. En matière d'exigence, parce que pour être reconnu marathon de la biodiversité, en effet, il y a un certain nombre d'exigences. C'est une opération ambitieuse. Alors, d'abord, ce qui est attendu, c'est un portage par une collectivité. Un portage par une collectivité avec un portage politique. On attend à ce que des élus référents se mobilisent. Alors, normalement, M. Conchéry doit se joindre à nous pour pouvoir parler de son expérience. Donc, on attend des élus référents qui soient à l'initiative du projet, soient réussis à s'impliquer pour suivre sa mise en œuvre. Ensuite, une deuxième exigence qui ne vous étonnera pas, car c'est une habitude de travail sur quasiment tous les projets qu'on accompagne à l'Agence de l'eau par rapport au milieu aquatique, c'est la mise en place d'un comité de pilotage qui réunit l'ensemble des acteurs concernés. C'est d'autant plus important, je dirais, que la donnée disponible en termes de connaissances du territoire peut être répartie dans différents organismes. Les organismes, par exemple, naturalistes, qui vont connaître l'état aussi des milieux, des habitats. Donc, ça va être intéressant de pouvoir croiser les regards, de pouvoir bénéficier de l'expérience des différents acteurs, bénéficier de l'expérience des acteurs agricoles, voire des marchés, par exemple, les agriculteurs qui seront concernés par les territoires. Donc, le comité de pilotage. Ensuite, un objectif de restauration, restauration, création d'infrastructures écologiques, les haies et les mares, avec une cible. Une cible, 42 kilomètres de haies, 42 mares, c'est vraiment le marathon dans sa complétude. Et c'est à voir à long terme, bien sûr. Donc, il peut y avoir des paliers qui sont mis en œuvre. Il peut y avoir aussi une adaptation des objectifs à la réalité du territoire. D'où on part, naturellement, ce sera plus ou moins atteignable. Mais c'est vrai que le parallèle avec la connotation sportive et, par exemple, un semi-marathon ou un 10 kilomètres est intéressant parce qu'on cherche à valoriser quelque chose de concret qui répond à l'esprit marathon. Mais un objectif quantitatif à définir aussi au niveau de la candidature. Et puis, il s'agit de mettre en place une stratégie de restauration. Les 42 kilomètres de haies, les 42 mares ou, enfin, peu importe le chiffre, mais il ne s'agit pas de les mettre un peu partout sur le territoire naturellement. Il faut que ça ait du sens et qu'il faut que ça ait un impact pour les espèces. Donc, la première étape, c'est bien de mettre en place une stratégie de restauration qui doit être prévue dans le cadre du marathon, de telle sorte à être sur les continuités. Et puis, enfin, ce qu'on attend, c'est un engagement dans la durée. Parce que là, on est sur la restauration, la création d'infrastructures. Et il s'agit bien à ce que ces infrastructures soient fonctionnelles dans la durée. Et donc, le projet doit prévoir à ce que les bénéficiaires, les propriétaires, les gestionnaires d'espace s'engagent au minimum pour cinq ans, de telle sorte à ce que cela soit fonctionnel. Et donc, voilà les exigences que vous retrouverez naturellement dans le règlement de l'appel à projet qui est en ligne sur le site de l'agence de l'eau. Et si votre projet est retenu par le jury, eh bien, l'agence pourra financer jusqu'à 70 % le montant des dépenses éliquibles et s'engage à accompagner la collectivité pour valoriser son projet dans la durée et au moment de son achèvement. Donc, dans le dossier de candidature, je pense avoir insisté sur la stratégie, c'est un élément important. Dans le dossier de candidature, il faut déjà donner un certain nombre d'éléments relatifs aux espèces, aux données qui sont disponibles sur le territoire. Et puis, une première cartographie sommaire de ce à quoi pourrait ressembler la trame turquoise, de telle sorte aussi à avoir une idée de l'objectif quantitatif dont je parlais et qui fait partie des exigences attendues. Donc, on a ces différents éléments, avec ce zonage sommaire qui doit être cohérent aussi avec le SRCE, à tête. Mais, c'est bien au cours de la première phase du marathon de la biodiversité que tout ça va se mettre en musique et qu'avec l'apport de chacun dans le comité de pilotage, il va pouvoir y avoir une caractérisation, à proprement parler, de la trame turquoise et une stratégie qui soit définie. C'est une sorte d'avoir les zones climataires et les continuités que j'évoquais tout à l'heure. Cette stratégie, il faut prévoir de la valider en comité de pilotage auquel participera l'agence de l'eau. Et puis, ce n'est que dans une deuxième phase qu'on a la mise en œuvre des actions de restauration et de création des frais et des marques. Voilà comment aussi répondre aux attentes, aux exigences du marathon que je viens de citer dès le dossier de candidature. Alors, pour conclure, je voudrais juste insister sur le fait que ça nous semble être une opération très concrète pour le territoire et une opportunité pour la collectivité de s'engager dans une action environnementale qui est au bénéfice de la biodiversité sur la trame turquoise et qui est accompagnée au niveau financier de façon très importante avec ce taux d'aide de 70%. Donc, voilà, j'ai insisté déjà, je crois, sur la connotation sportive, mais c'est sympa de pouvoir communiquer de façon très positive et de faire le lien sur le défi environnemental et le défi sportif. Et puis, je voulais aussi signaler qu'en 2022, à l'agence de l'eau, à la délégation de Lyon, nous allons travailler sur la mise en réseau des collectivités marathoniennes. Je signalais qu'il y a déjà huit collectivités engagées. Ça nous semble très intéressant de pouvoir favoriser le partage d'expériences, le faire bénéficier des éventuelles difficultés, surmonter, et puis pourquoi pas même essayer de résoudre en commun des problématiques qui se posent pendant ces situations marathons. Donc, nous allons essayer d'accompagner les collectivités pour favoriser ces échanges et cette mise en réseau. Voilà, je garde un oeil sur la montre. Je pense qu'on n'est pas trop mal encore pour les questions. Donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 30 avril pour candidater sur le site de l'agence de l'eau. Et naturellement, nous sommes à votre disposition avec Marc et d'autres qui auront peut-être des réponses à certaines de vos questions. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Merci, Laure, pour cette présentation. Donc, on a une première question pour commencer de Dimitri Mercier. Il faut savoir s'il y a une exigence sur la durée de mise en œuvre des travaux. Alors, au niveau de la durée de mise en œuvre, donc là, on est en 2022. Donc, en aucun cas, on pourra dépasser 2024, qui est la fin du 11e programme. Donc, il peut y avoir une volonté de déposer une aide, par exemple, pour une phase d'un an. Ça, c'est avoir avec la collectivité suivant comment elle voit son projet. Mais en tout cas, la deadline, je dirais là, pour l'opération, au plus, ce sera 2024. Merci. Je vais donner la parole. Oui, bonjour, Angélique Pruveau, de l'association Drac Nature en Sud-Isère. Je m'interrogeais sur le volet restauration des haies, parce que j'avais cru comprendre que l'objectif de 42 kilomètres ne concernait que de la plantation. Est-ce que vous confirmez que pour un territoire bocagé où on a déjà un patrimoine existant, plutôt en bon état de conservation, des actions de restauration, de préservation sont envisageables ? Alors, on est essentiellement sur la création de haies. En effet, on est création-restauration de mares et création de haies. Après, évidemment, si dans un territoire, il y a quelques portions de haies qui sont en état, qui nécessitent une intervention et que ça a du sens, je pense que ce serait à étudier vraiment au cas par cas, dans la mesure où c'est indispensable à la reconnexion, en fait, et assurer ce maillage. Et c'est vrai qu'on est plus sur la création de haies par rapport à l'objectif. Je vous remercie. Bonjour, Louise Menat de la communauté commune du Val-de-Drome. Moi, j'avais une question par rapport aux zones qui sont en jeu et pour savoir si, à l'échelle de Rhône-Méditerranée-Corse, il y avait déjà des secteurs qui étaient prioritaires et qui passaient sur notre territoire et qui pouvaient, nous, nous aider à faire une sélection des zones sur lesquelles on voulait travailler. Alors, comme on est sur une entrée biodiversité, normalement, le SRCE, repris par le SRADET, doit vous permettre d'avoir une première priorisation sur le territoire. Enfin, j'ignore si c'est le cas sur votre territoire, parce qu'après, c'est vraiment la caractérisation, enfin, la trame turquoise. Il n'y a pas de zonage, aujourd'hui, défini à l'Agence de l'eau de priorisation de secteur ou agir sur la trame turquoise. C'est le sens de votre question. Donc, on va utiliser plutôt votre connaissance sur votre territoire, la connaissance et le réseau biodiversité. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, merci. J'ai vu une question, pardon, Mathilde, de Frédéric Augier, je crois, sur l'appel à projet en 2023. Il est prévu un appel à projet en 2023. Juste tout à l'heure, je répondais à la question d'une collectivité qui se demandait s'il pouvait, de ce que j'avais compris, prévoir son projet sur un patent supérieur à une année. Il y a normalement bien un appel à projet en 2023. Ce sont des appels à projet annuels, surtout la durée du programme, du 11e programme. Pardon, et par rapport au prochain programme de l'Agence de l'eau, on n'a encore pas d'éléments. Naturellement, on n'en est pas encore là. Donc, toute l'expérience acquise, là, va servir à se déterminer pour l'action sur la biodiversité, mais il est bien trop tôt pour répondre au niveau du 12e programme. Bonjour, Sandra Renaissance de la ville de Bourgouin-Jalieu. J'avais juste deux questions. Première question, est-ce que, du coup, une ville pourrait être éligible pour poser une candidature au marathon de la biodiversité, parce qu'on n'est pas un grand territoire ? Et deuxième question, est-ce que des projets de plantation de haies seules, sans forcément de connexion avec des mares, mais plutôt de la zone humide, est-ce que c'est envisageable ou pas ? Eh bien, alors, une ville, une commune, là-dessus, je pense pouvoir répondre. Vous êtes éligible à l'appel à projet aux biodiversités. Donc, à mon sens, il est possible de porter une opération marathon si tant est que le territoire soit pertinent. Je ne vois pas de difficultés par rapport à cela. Après, que le projet ne comprenne pas du tout de mares, je pense qu'il faut voir comment… J'entends que vous êtes sur un territoire donc très urbain, à voir si, du coup, on est dans la possibilité d'appeler ça marathon de biodiversité. Je ne veux pas m'engager parce que je n'ai pas suffisamment d'expérience là-dessus. Je ne sais pas si, Marc, tu veux compléter. Oui, peut-être en complément. Bonjour à tous, tout d'abord. En complément de la réponse apportée par l'or, effectivement, une ville peut postuler pour porter un marathon de la biodiversité, mais c'est malgré tout pas la cible privilégiée, et la cible privilégiée, c'est quand même les intercommunalités, que ce soit pour ce qui vous concerne à Bourgouin-Jalieu, le syndicat, le SMAB ou bien la CAPI, portant à une échelle plus large et justement parce qu'à cette échelle plus large, on peut intervenir à la fois sur les 42 kilomètres de lait et sur les 42 mars. À siège, c'est à une échelle plus restreinte qui est d'une chaîne du collectivité, d'une ville comme Bourgouin-Jalieu, et que vous voulez intervenir uniquement sur les haies, mais pas sur les mares, et puis pour certains d'autres, ça pourrait être autre chose. Vous pouvez quand même postuler, à mon avis, à l'appel à projet, mais pas forcément sous l'angle marathon de la biodiversité. Ça ne répondra pas au cahier des charges du marathon. Par contre, s'il y a des actions intéressantes à mener dans le cadre des haies ou sur un autre territoire dans le cadre de mares, c'est des actions qui peuvent être éligibles dans le cadre de l'appel à projet, mais pas forcément au titre des marathons. Donc, à voir ensuite, ça, c'est les éléments qui seront à discuter, je pense, avec vous, entre Laure et puis vous-même, pour préciser un petit peu, très concrètement, le contenu de votre projet, pour voir selon quelle modalité on peut l'accompagner. Mon sentiment, c'est qu'on peut l'accompagner, mais pas forcément dans le cadre des projets de marathon, au vu de ce que vous nous dites. D'accord. OK, effectivement, je reverrai peut-être plus spécifiquement avec vous. Là, c'est des plantations de haies en zone humide. Voilà. Merci. Je vais redonner la parole à Louise Mena. Oui, j'ai une question. Dans l'appel à projet, on parlait de milieu agricole. J'avais une question sur à quel point, parce que nous, sur notre communauté de communes, il peut y avoir des milieux agricoles sur lesquels on peut planter des haies, mais ça peut aussi être des espaces verts ou des chemins ruraux ou des espaces publics qui sont communaux, mais qui sont proches des milieux agricoles, mais qui ne sont pas forcément des milieux agricoles. Donc, je voulais avoir une réponse là-dessus et aussi savoir si vous avez… Enfin, si cet appel à projet cible des espèces en particulier ou si c'est tout type d'espèces. Alors, pour commencer sur les espèces, les espèces qui sont ciblées sont propres au territoire. On vise des espèces qui réalisent au moins une partie de leur cycle de vie dans les milieux aquatiques ou humides. Voilà ce qui va être dans le cahier des charges, je dirais. Mais sinon, après, il n'y a pas de liste fermée. Ça va dépendre des caractéristiques de votre territoire. Sur l'aspect des milieux éligibles et pour planter les haies et créer ou restaurer les mares, à mon sens, tout type d'espace peut faire partie du projet dans la mesure où il y a une possibilité d'intervention sur cet espace-là. Donc, si c'est chez des particuliers, il faut un DIG pour pouvoir intervenir chez les particuliers. Après, au niveau des exploitations agricoles, je crois que c'est plus « light » en termes de conventionnement. Et puis, sur les espaces publics, vous avez la main. Donc, pour moi, voilà, de ce que j'ai compris des espaces cibles. Alors, on va prendre une dernière question de deux maisons et j'invite les autres participants à poser leurs questions dans le chat. Oui, vous m'entendez ? Oui. Merci. J'ai deux maisons. Je suis élu à Rérieux, une commune au bord de la Saône. Et là, on se pose la question au niveau communal de faire un ABC, un Atlas de la Biodiversité Communale. Je voulais savoir les grosses différences. Donc, là, j'ai cru comprendre que le projet, c'est plus au niveau d'une intercommunalité, votre projet de marathon. Et c'est un petit peu les mêmes buts recherchés. Donc, la trame bleue et verte. Donc, avant d'aller plus loin, j'aurais aimé savoir la voie qui serait peut-être la plus simple d'un point de vue administratif et celle qui apporterait le plus de connaissances et de possibilités de réalisation sur notre commune. Alors, Martin, je ne sais pas si tu as des éléments sur l'Atlas Biodiversité Communale. Oui, effectivement, en fait, la démarche d'Atlas de Biodiversité Communale est une démarche portée par l'Office français de la biodiversité. Alors, il nous semble avoir vu William Sremski ou Milan Malbrunot qui peuvent peut-être apporter des compléments. Je leur laisse lever la main pour qu'on les identifie s'ils sont là. Ce que je peux dire rapidement, c'est que la démarche ABC est plutôt sur de l'inventaire et de la mobilisation citoyenne, mais sur de la connaissance. Et comme tu l'as précisé, Laure, c'est des choses qui ne sont pas éligibles dans le cadre de l'appel à projet. Donc, on est plutôt sur la phase amont dans l'ABC, d'améliorer la connaissance sur une commune. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant, effectivement, pour une commune. Et comme on l'a vu, l'outil marathon est plutôt sur l'intercommunalité. Et je vois William qui lève la main, donc c'est parfait. Je te laisse compléter, William. Oui, bonjour. Pour moi, c'est deux choses complémentaires, éventuellement complémentaires. Enfin, complémentaires, reste à savoir si les financements, je pense qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux financements. L'objectif d'un atlas communal de biodiversité, au-delà de la restauration d'un milieu spécifique, que ce soit un milieu humide ou de la haie, qui sont des éléments parmi tant d'autres sur le paysage et sur la notion de naturalité au sein d'un territoire communal. Principe de base, sur un ABC, qu'est-ce qu'on attend des communes ? C'est un engagement qui implique une connaissance des milieux à travers des sciences participatives, mais également à travers des opérations de terrain méthodologiques faites par des spécialistes. Donc ça, c'est le premier aspect connaissance de terrain. Il y a un gros intérêt à cette connaissance, c'est de créer des cartes d'enjeux. C'est un des objectifs des ABC. Ces cartes d'enjeux sont construites à partir des connaissances naturalistes que vous pourrez récupérer sur votre territoire, mais également des connaissances actuelles qui sont connues, et de croiser avec les pressions, ce qui permet de voir en fait de créer au sein de votre commune ou de votre interco des zones qui seraient à enjeu prioritaire, tout du moins à protéger ou à épargner dans l'ordre de projets communaux. L'idée, c'est d'avoir, d'acquérir des éléments factuels au sein de votre territoire pour pouvoir intégrer en fait la biodiversité de votre territoire dans toutes les actions administratives de votre commune, les projets, de manière à intégrer la biodiversité dans chaque acte. Alors ça, c'est le côté technique, mais le côté derrière l'ABC, un dossier d'ABC pourrait être accepté que s'il y a une implication en fait des citoyens, de vos administrés. C'est une grosse attente en fait sur un développement, un partage et une mise en relation avec les administrés et un besoin de participatif. Alors ça se fait à travers des inventaires participatifs, ça se fait à travers l'organisation de conférences, ça se fait à travers de, comment dire, d'animations aux centres aérés, à travers des écoles, à travers des associations. Donc ça, c'est également un trépied, enfin un pied de l'ABC qui est incontournable et sur lequel il faut absolument s'engager. Donc quelque part, tout ça, pourquoi faire ? Pour, un, faire connaître et apprécier la biodiversité sur son territoire, faire prendre en compte cette biodiversité dans toute la vie de la commune et notamment engager, à tout le moins être la première paire, le premier socle d'un engagement sur du plus long terme en fait. et ce qui permet en gros d'imaginer, de se, comment dire, de se projeter dans un, par exemple, réflexion d'un plan local d'urbanisme pour avoir les informations nécessaires à, comment dire, à élaborer ces documents. Voilà. Et puis le dernier point qu'on pourrait dire sur les ABC pour ne pas monopoliser trop la parole, c'est que ça fait partie d'intégrantes en fait d'actions en fait qui pourraient être, comment dire, mis en avant si vous voulez faire reconnaître votre territoire comme territoire engagé pour la nature. C'est une des actions qui peut être mis en avant pour cette reconnaissance. Donc il y a aussi un lien avec le projet territoire engagé pour la nature. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. Après, sur le lien avec Marathon de Biodiversité, pour moi ça matche, les deux matchs, les deux sont complémentaires et peuvent être intéressants à développer. Merci beaucoup William pour ces précisions. On va passer à la présentation suivante pour ne pas prendre trop de retard et j'invite tous ceux qui ont encore des questions à les poser dans le chat. Parfois, peut-être juste quand même. J'ai vu des questions importantes dans le chat. Je voulais juste apporter deux précisions. La première, c'est sur le taux de financement. Une question qui est posée, est-ce que si on ne fait pas un marathon de la biodiversité, est-ce que c'est quand même le taux de 70 % ? Donc oui, toutes les opérations qui sont éligibles à l'appel à projet biodiversité sont aidées à 70 %. Simplement, on fait un zoom sur les marathons parce que ça nous paraît être un projet particulièrement ambitieux et fédérateur, mais si on rentre dans le cadre d'un projet éligible à l'appel à projet biodiversité qui n'est pas un marathon, l'aide est également de 70 %. La deuxième précision que je voulais apporter, mais là-dessus, je pense que c'est un point qui pourrait être précisé peut-être après la réunion, c'est la question de qu'est-ce que signifie la délai de fin 2024. Pour la fin 2024, c'est l'échéance du programme de l'Agence de l'eau. Ce n'est pas de mon point de vue, mais ça, ça mériterait précision. Le délai à l'issue duquel on doit avoir réceptionné les travaux du marathon pour pouvoir faire le solde du financement, c'est sans doute plus un délai qui nous implique pour que des demandes de subventions correspondant à ce qu'il y a demain à un marathon soient proposées. Mais là-dessus, je pense qu'on apportera une réponse beaucoup plus précise et beaucoup plus solide que ce que je viens de dire dans le cadre de la suite à donner au séminaire. Mais je pense que la position n'est pas aussi restrictive parce que j'ai vu des craintes qui disaient qu'en fait, on devra tout solder d'ici fin 2024, on devra faire toutes nos plantations. Je ne pense pas que ce soit ça. Effectivement, merci beaucoup pour ces précisions importantes, Marc. Comme on l'a vu, un des intérêts de l'opération marathon, c'est qu'il y en a huit collectivités qui se sont déjà lancées. Certains sont déjà partis avant vous et vont pouvoir exposer, comme ça va être le cas à l'instant, leur retour d'expérience. Vous allez pouvoir aussi leur poser toutes les questions que vous avez. Sans plus tarder, je vais laisser la main à la comité de commune Saône-Beaujolais pour présenter son retour d'expérience. Bonjour, je suis Eric Franchéry, vice-président de la communauté de commune Saône-Beaujolais et maire de Belleville-en-Beaujolais. Et à mes côtés, Florence Dambrun, qui a été un des agents principaux de la réussite de ce super marathon. Nous, on est vraiment très fiers et très honorés d'avoir inventé ce marathon. La grande fierté, c'est qu'il soit repris maintenant et que ce soit une marque déposée à l'INPI par l'Agence de l'eau et qu'il soit dupliqué. Et on félicite tous ceux qui posent des questions précédemment et puis qui s'engageaient dans ce marathon et rejoignent les huit autres collectivités. Alors, l'histoire, à l'époque, on était 42 communes, environ 42 000 habitants. Et il fallait trouver un défi. On a saisi cette opportunité, quand l'Agence de l'eau s'est saisie du volet de biodiversité, de se dire, mais il faut qu'on invente un truc super, parce qu'on était déjà… Déjà, ça faisait à peu près 20 ans qu'on avait une belle politique de plantation de haies. Et là, ça a été une formidable opportunité pour nous de franchir ce point-là. Alors, on a des spécificités sur notre territoire vraiment très marquées. Le Val-de-Saône qui apparaît en bleu sur votre carte. Ensuite, les coteaux viticoles, c'est les crues du Beaujolais, quasiment tous les crues du Beaujolais sont sur notre territoire. Et puis ensuite, les monts du Beaujolais, ce qu'on appelle le Beaujolais vert. On a deux bassins. Alors, un principal qui est le Rhône-Méditerranée-Corse et puis cinq communes qui sont sur le Loire-Gretagne. Et on a une politique très engagée au niveau de l'environnement sur notre communauté de communes. On a notamment six sites ENS. Donc, les sites ENS, c'est le département du Rhône. Un site Natura 2000 sur les prairies inondables du Val-de-Saône et un territoire engagé dans des démarches globales. TEPO, STEP-CV, le PCAET, TEN, POT. Enfin, bon, voilà, on prend tous les outils et on s'en saisit qui ont trait au développement durable, à biodiversité, à l'environnement. Alors, mettre en place un plan d'action en faveur des IA et des MAR dans un objectif de préservation de la biodiversité et de la restauration des continuités écologiques. Donc, c'était l'objet de l'appel à projet aussi de l'Agence de l'eau. C'était ces fameuses trames turquoises qui sont la liaison entre la trame bleue et la trame verte. Et pour nous, c'était cette thématique de la biodiversité, elle reposait principalement sur deux aspects. C'était les MAR et les IA qui sont des véritables viviers de biodiversité. Donc, l'Agence de l'eau nous a suivis dans cette démarche qui était complètement innovante et nous avait demandé presque d'établir un outil qui puisse être duplicable à l'ensemble de l'échelle du bassin. Donc, on voit que ça a été bien plus loin puisque maintenant, c'est une MAR. Et donc, la principale étape a été de cartographier et de caractériser les MAR et les IA du territoire de la communauté de commune. C'est un énorme travail. Nous, on s'est appuyé sur des associations qu'on balayera tout à l'heure et vous pourrez voir qu'elles sont diverses. Comme le disaient tout à l'heure les intervenants de l'Agence de l'eau, ça a permis de mettre tout le monde autour de la table. Et c'est comme ça qu'on réussit les projets. Ensuite, définir et prioriser les actions par l'élaboration d'un plan d'action puisqu'après, le tout, ce n'était pas cartographié. Il fallait passer à la préservation, à la restauration des continuités écologiques et mettre en place ou favoriser cette biodiversité et mettre en place des actions pilotes sur les zones prioritaires pour amorcer une dynamique sur le long terme. Pensez bien que 42 kilomètres, ce n'est pas ce qui va couvrir l'ensemble d'un territoire ou de notre communauté de commune. Donc, on s'est priorisé à travers cette cartographie sur des critères qu'on va aborder. Voilà, on va passer à la suite. Donc, les financeurs, bien sûr, l'Agence de l'eau, ça a été largement balayé précédemment avec Loire-Bretagne. Un accompagnement technique de la collectivité. Donc, nous, on avait fait le choix d'avoir des partenaires sur le terrain. Arthropologia, qui sont spécialisés plutôt dans les insectes et la biodiversité, la Ligue de protection des oiseaux, la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon et France Nature Environnement. Et on avait plein de partenaires, les syndicats de rivière, le PTB, Saône-Doux, le Seine-Rhône-Alpes, la Chambre d'agriculture, le département à travers les ENS, les agences de l'eau, la région, la DDT. Et une des vraies virtus de ce marathon, c'est d'avoir réussi à mettre tout le monde autour d'une table et travailler dans un seul objectif. Bien sûr, on avait d'autres partenaires pour la mise en œuvre. On s'est appuyé sur… Au départ, maintenant, il y a le nouvel outil qui s'appelle le paiement pour services environnementaux qui a été mis en place par l'agence de l'eau qui ne s'adresse pas aux agriculteurs. Au départ, nous, il y avait plusieurs publics cibles, les coffres coopératives, les crues du Beaujolais, les GIE agroécologie, les entreprises d'insertion, les lycées agricoles, horticoles, les chantiers éco-volontaires. Donc, vous voyez qu'on a essayé de faire un système qui n'était pas à la carte. On n'a pas choisi la facilité, mais tous ces partenaires, en fait, on sait qu'il n'y a pas un modèle unique quand on a fait les haies et ces marques. Donc, en fonction des cibles, si c'était des agriculteurs, si c'était des collectivités qui mettaient à disposition des terrains ou des particuliers, on mobilisait des acteurs différents. Ça pouvait être planté par une entreprise, ça pouvait l'être aussi par des élèves d'une maison familiale rurale, ça pouvait être des chantiers éco-volontaires. On l'a fait plusieurs fois sur notre territoire. C'était aussi les écoles, c'était aussi des organisations de chasse locales. Vous voyez qu'en fait, chaque projet a été un projet en lui-même sur l'opérationnalité. Alors, on n'a pas choisi la voie la plus facile, mais c'est celle qui était la plus enrichissante. Alors, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr qu'on ne pouvait pas prendre l'ensemble du territoire. Donc, en accord avec l'Agence de l'eau, on s'est focalisé sur une maille qui était à environ 250 mètres d'un cours d'eau, d'un brus. En fait, il fallait qu'il y ait un lien avec l'Agence de l'eau. Donc, on est resté pas loin de tout ce qui pouvait comporter de l'eau. Et donc, l'inventaire faisait ressortir environ 3911 haies sur 340 kilomètres. Et cet inventaire était très précis. Il comprenait la largeur, les strates, le recouvrement, le nombre d'essences, leur diversité, l'environnement, les invasifs qu'il pouvait y avoir sur le territoire. Et ensuite, sur les 222 mares répertoriées, la nature des berges, le recouvrement par la végétation, l'ombrage, la profondeur, la présence de poissons ou non, de bétail, puisqu'on ne traite pas une mare quand elle sert aussi d'abreuvoir, on ne la traite pas de la même manière qu'une autre mare. Voilà, donc un recensement très, très complet. Alors, bien sûr, il y a eu des créations totales de mares et puis il y a eu aussi des restaurations parce que le réseau des mares, au fil du temps, avec le remembrement, il a ou disparu où elles se sont comblées pour une bonne partie. Ensuite, il y avait l'état écologique, où des haies, où des mares, et donc ça nous donnait un critère de pertinence aussi dans le choix, c'est-à-dire, il y avait des urgences, et donc ces urgences, elles étaient prioritaires. Et alors, c'est toi qui présente, là, Florence ? Je ne sais plus. Ensuite, donc, pour ces définitions de zone prioritaire, là, vous avez un tout petit morceau d'une carte, c'est un exemple qui est sur Brassé, une des 35 communes de la communauté de communes, et je vais laisser la parole à Florence, qui a bien suivi ce dossier, et qui va vous donner un exemple très particulier. Oui, en effet, là, donc on a identifié des zones prioritaires à la fois pour les créations de haies et pour les mares. Je vais passer plus sur la mise en oeuvre des travaux. Donc, suite à cette cartographie, à cette caractérisation, il y a 56 mares qui ont été identifiées comme à restaurer, 44 haies à restaurer, des zones prioritaires qui ont été définies. La CCSV met en place un accompagnement technique auprès des porteurs de projets qui avaient des projets de haies ou de mares, et on avait une prestation qui était clé en main pour le porteur de projets, de l'accompagnement jusqu'à l'accompagnement technique avant les travaux, le suivi des travaux et également la mise à disposition de prestataires. Comment on a fait pour mobiliser ? Il y a eu la phase, justement, cartographie et plan d'action, et il fallait passer en phase opérationnelle et donc réussir à mobiliser les différents acteurs. Donc, il y a eu de la communication via la presse locale, les communes, aussi il y a l'info agricole, la chambre d'agriculture. On a aussi mobilisé via des associations locales de chasse, les adhérents à des associations naturalistes, on a aussi organisé des réunions publiques et des visites de sites. Et quelque chose qui a énormément fonctionné, ensuite, c'est le bouche-à-oreille, notamment dans le milieu viticole, où il y a un certain nombre de viticulteurs qui ont commencé à planter, et de plus en plus, on a eu des demandes. Après, il fallait qu'on… Une fois que les demandes sont arrivées vers nous, il fallait bien qu'on vérifie s'ils étaient en zone éligible, parce qu'il n'y avait pas toujours une concordance entre les porteurs de projets et notre zone d'intervention prioritaire. Donc, nous, les porteurs de projets qui étaient éligibles, c'était les propriétaires de terrain naturel, agricole ou public, ou des exploitants agricoles avec l'accord du propriétaire. Il fallait qu'ils soient dans notre zone prioritaire d'intervention. Donc, on était vraiment dans cette zone de 250 mètres autour des cours d'eau, mais on a quand même… S'il y avait une E ou des marques qui permettaient de rejoindre cette zone d'intervention, il y avait des fois des… Vous pouvez regarder au cas par cas s'il y avait vraiment d'intérêt. Respecter les préconisations pour la mise en œuvre des travaux. On avait des cahiers des charges, des failles techniques pour la préparation du sol, pour l'entretien d'ail, etc. Et on passait des conventions avec les différents porteurs de projets, avec des engagements réciproques, des préconisations techniques et un principal engagement qui est bien sûr de ne pas détruire ou abîmer les haies pendant une durée de 25 ans et de ne pas combler les marques. Donc là, il y a juste un petit point, c'est qu'en fait, notre marathon de la biodiversité, il a évolué en cours de route parce qu'on est rentré dans le dispositif paiement pour services environnementaux. Donc, les premières années du marathon, les principaux porteurs de projet étaient les agriculteurs. Et du moment où on est rentré également dans le dispositif PSE, on est intervenu plus que sur les terrains agricoles et les terrains communaux et privés, non agricoles. Donc ça, c'était l'accompagnement du porteur de projet. Donc, il y a eu juste le cas spécifique des marques à restaurer ou des haies à restaurer où là, on envoyait des courriers en croisant avec le cadastre, on envoyait des courriers pour spécifier à ces gens, enfin, à ces propriétaires qu'on pouvait intervenir sur leur marque pour la restaurer. Et quand on était, à l'inverse, sur des porteurs de projet qui venait nous voir, on vérifiait leur éligibilité. Ensuite, il y avait une visite conseil qui était réalisée soit par Tropologia, soit par Fédération de chasse pour les haies, soit par la LPO pour les marques. Ensuite, il y avait un compte-rendu qui était réalisé. Il y avait une validation commune du compte-rendu, la passation de la convention. Une fois qu'on avait tous nos porteurs de projet, on passait les commandes pour les chantiers. Donc, on prenait en charge la prestation de portation, les arbres, etc. Il y avait une prévisite de chantier. Ensuite, la mise en œuvre des travaux, visite de contrôle. Et ensuite, on a un suivi de N plus 1 à N plus 3 vraiment sur comment ça se passe, notamment après la plantation de haies. Et après, il y aura des suivis plus écologiques à N plus 1 et N plus 10. Sur la mise en œuvre de travaux, ça va annoncer des choses qu'on retrouve assez classiquement. Mais on est quand même allé sur du végétal local le plus possible et dans la mesure où c'était disponible en pépinière. Il y avait une trentaine d'essences également qui pouvaient être préconisées. Donc, c'est aussi ça qui était intéressant au niveau de l'accompagnement d'arthropologie et de la fédération de chasse. Souvent, si on était en grande culture, dans des communes, il y avait vraiment des séquences de plantation qui étaient adaptées. Et sur la fin du marathon, on a aussi essayé d'aller sur de la haie spontanée. Des exemples de vitiforesterie, ça, c'est des viticulteurs avec qui on a travaillé qui vont dans des démarches aussi un peu plus poussées d'agroécologie. Donc, ça, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, mais la diversité des partenaires, notamment pour réaliser les chantiers de l'eau. Sur le budget, on était à peu près à 10 euros du matin et pour les haies. Les créations de marres entre 3 500 et 9 000 euros, ça dépendait vraiment de la superficie de la marre. La même chose pour la restauration, ça dépendait si on était juste sur les déboursaillages, du curage, etc. Et il y a le gros travail de cartographie qui avait pris beaucoup de jours au début, mais parce qu'en fait, le marathon de la biodiversité n'existait pas encore. Donc, on avait, cette méthodologie, elle a pris beaucoup de temps parce qu'elle a été un petit peu inventée par nos quatre associations partenaires. Et ensuite, sur les chantiers, on est à peu près à 1 million d'euros de travail. Donc, pour finir, juste le bilan sur... Donc, on a été lauréat de l'appel à projet en 2017. Les chantiers ont vraiment commencé en 2018. Donc là, on est dans les derniers chantiers qui sont en train de se dérouler actuellement, notamment les chantiers de plantation de haies. Donc, on a atteint les 42 kilomètres. C'est environ 200 haies qui ont été représentées chez une soixantaine de porteurs de projet. Donc là, la carte n'est pas à jour. C'est celle qui date de 2020. Mais on voit bien que les chantiers de plantation de haies ont lieu à proximité des courrives. Et la même chose pour les marques. Donc, il en reste 3 qui sont programmées. On a à peu près sur moitié-moitié pour les créations et les restaurations. Donc, 19, 20 marques créées. Et c'est la même chose pour la cartographie qui est... On voit bien que les marques ont été cartographiées et qui ont été réalisées. C'est toujours dans nos zones de tampons de 250 mètres autour des courrives. Alors, ce qui est vraiment intéressant, mais ça a été souligné par l'agence de l'eau tout à l'heure et puis par moi-même en bulle, c'est ce déploiement à l'échelle du bassin à Rome-Méditerranée-Corse et on peut imaginer qu'il pourrait encore dépasser ces frontières-là puisque la secrétaire d'État était venue inaugurer le deuxième marathon de la biodiversité sur la plaine de l'Ain. Et donc, c'est plutôt très, très positif et quand je vois le nombre de participants aujourd'hui sur cette thématique, on peut être plutôt très optimiste. Alors, bien sûr, au-delà des buts visés, c'est-à-dire favoriser la biodiversité, s'accaparer cette trame turquoise et remplir le vrai rôle environnemental qu'ont les communautés de communes ou les communes, il y a une autre contrepartie, c'est que sur ces thématiques-là qui sont très à la mode et tant mieux, ou en tout cas qui sont reconnues au niveau des médias et d'une attente d'une part grandissante de la population, eh bien, il y a des récompenses. Nous avons été, ça a créé meilleure intercommunalité pour la biodiversité 2021 et ça a fait l'objet d'une large diffusion dans la presse locale et nationale, France Inter avec l'émission CO2, mon amour, qui est suivie par énormément d'auditeurs, le journal régional du 19-20 à France 3 qui montrait un chantier en éco-participation dans la neige pour la recréation d'une mare, la Gazette des communes, Technicité, le Parisien, les revues agricoles, le Progrès, le Patriot qui sont des journaux locaux et régulièrement des sollicitations pour qu'on apporte notre témoignage. Donc, c'est un beau retour et c'est aussi une belle manière de mettre en avant les territoires. Là, vous avez quelques photos qu'on a voulu quand même vous illustrer. Donc, vous voyez, par exemple, sur la deuxième photo, c'est le défend autour d'une mare ce qu'on appelle le défend, c'est-à-dire que les animaux ne vont pas aller piétiner la mare qui a été recréée et on laisse un accès que d'un côté ou avec un goulet de manière à ce que la végétation qui a été mise autour de la mare puisse s'épanouir, que la mare joue vraiment son rôle et en même temps que, par exemple, des animaux puissent s'y abreuver mais que sur une portion minime de la mare. Ça, c'est des chantiers. Celui dont il a fait l'objet d'un reportage sur France 3, vous voyez, c'était dans le Haut-Beaujolais, dans notre Beaujolais vert, un chantier sous la neige et donc avec des bénévoles qui sont venus créer une mare et une autre avec un éco-chantier qui a réuni lors des semaines du développement d'Europe dans les pré-réunions d'or du Val-de-Saône en plein nature de ville. Voilà. Et puis, vous avez quelques exemples de haies une fois qu'elles sont plantées avec différents types de molches. Alors, on s'aperçoit quand même à travers ce marathon qu'on crée presque des vraies filières. Cette filière végétale locale ou la filière des copeaux, des molches, etc., finalement, elle est dopée par ce marathon et donc, on voit bien que les pépiniéristes se sont tous mis à faire, en tout cas, on en a des gros sur notre territoire, se sont tous mis à faire du végétal local et ça suffit encore fort. Et puis, il y a aussi des filières qui se créent, qui font vivre le territoire avec des personnes qui vont fabriquer, transporter et mettre en œuvre le molche. Voilà, là, vous avez une vue sur les coteaux. Donc là, on est sur le mont Brouilly, donc sur le cru Brouilly avec des vignerons qui étaient, qui sont vraiment saisis de cette opportunité et qui sont même maintenant, qu'on accompagne même maintenant aussi dans l'agroforesterie. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop longs, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Merci beaucoup pour cette présentation, vous avez respecté le timing et les photos étaient très appréciables, c'était votre beau territoire. Encore merci. Je vais laisser la main à Mathilde, on va essayer de raccourcir un tout petit peu le temps de réponse parce que, de questions de réponse parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit, on pourra ensuite y répondre dans la présentation suivante. Je te laisse la parole, Mathilde. Oui, merci. Alors, on a une question sur l'utilisation des mares ensuite, est-ce qu'elles sont utilisées pour la pêche par exemple ? Les mares, elles ne sont pas utilisées pour la pêche puisque normalement dans une mare, elle n'est pas censée avoir des poissons. Souvent, les poissons sont amenés par les hommes. Alors, je pense que Martin B pourrait mieux répondre ou d'autres plus spécialisés. En fait, normalement, la mare, elle n'a pas de poissons dedans. donc, elle a un vrai rôle de biodiversité justement quand il n'y a pas les poissons. Alors, si le poisson revient naturellement, c'est parce que, on le sait, ça peut être un oiseau ou ça peut être quelque chose qui a fait que le poisson revient dans la mare, mais ce n'est pas le but premier d'une mare. le but premier d'une mare, c'est servir de tampon lors des épisodes plus vieux, c'est de servir de bassin de rétention et avant, on avait des millions de mares sur notre territoire, elle faisait l'office des bassins de rétention qu'on recrée à grand frais maintenant. D'accord, merci. Ensuite, il y a une question pour les travaux qui ont lieu sur des terrains privés, c'est pour savoir si le projet coûte bien un coût pour le propriétaire conseiller ou l'agriculteur. Alors, on avait fait le choix que sur les terrains privés, il n'y ait pas de coût sur le premier marathon et donc, en fait, c'est la collectivité et l'agence de l'eau, puisqu'on était largement subventionnés, qui prenaient en frais les frais à sa charge. Pour les plantations de haine, le propriétaire doit préparer le sol et ensuite, on leur demande par contre de bien entretenir les haines. Ensuite, on a une question. Comment la communauté de communes intervient auprès des porteurs de projets, par exemple, en termes de charges financières ? Ça rejoint peut-être la question d'avant où pour les marques, tout était pris en charge par la communauté de communes et pour les haines, il y a simplement la préparation du sol qui était à la charge du propriétaire. Pour la préparation du sol, on les aidait en leur fournissant des noms d'agriculteurs locaux parce que vous voyez que notre territoire est étendu, c'est presque une heure de route entre les opposés de notre communauté de communes, donc on avait repéré des agriculteurs qui étaient à même de pouvoir faire le travail du sol pour les demandeurs. D'accord, merci et on va prendre une dernière question. Donc là, on a un démoniage expliquant qu'il y a beaucoup de difficultés sur un territoire pour les projets d'installation de haies en milieu agricole et du coup, c'était pour savoir sur le vôtre des territoires qu'elle était le succès de cette opération auprès du monde agricole. Alors, je peux vous en parler parce que je vous disais tout à l'heure qu'on avait à peu près 20 ans, plus de 20 ans d'expérience dans la plantation de haies, notamment il y a 20 ans, on a vraiment été accompagné par la fédération de chasse qui a continué d'être un des acteurs majeurs de ce dossier avec les autres associations et je me rappelle il y a encore quelques années, on n'avait pas d'agriculteurs quasiment qui répondaient à l'appel pour planter des haies. C'était vraiment vu comme une contrainte que des désavantages financiers et en temps horaire. Et petit à petit, à force d'en planter et puis parce que l'opinion publique est en train de changer et aussi les agriculteurs, ce marathon de la biodiversité a permis d'instaurer un autre dialogue complètement différent avec les agriculteurs et là maintenant, c'est même les agriculteurs qui étaient les premiers demandeurs sur ce marathon de la biodiversité. À la fin de ce marathon, on était, je ne veux pas dire qu'on était submergés par les demandes d'agriculteurs, de viticulteurs, principalement de viticulteurs. D'ailleurs, chez nous, alors que toutes les haies ont été arrachées dans les lignes et c'était eux qui étaient demandeurs. Moi, je n'avais jamais connu ça au début. Il y a 20 ans, on était plutôt des antiquineurs et là, c'était le monde agricole qui était demandeur. D'ailleurs, je pense que l'outil qui a créé l'agence de l'eau, le paiement pour services environnementaux, répond en partie à cet engouement maintenant des agriculteurs et des viticulteurs. Qu'est-ce que on peut peut-être en profiter pour juste faire une information que sur Aura, sur la région, il y a depuis deux ans la création du pôle arbre, arbre hors forêt, qui permet en fait, c'est-à-dire un centre de ressources qui permet à toute personne qui souhaite mettre en place des haies d'avoir des conseils avisés sur les essences, pourquoi la planter ou la planter. Donc, n'hésitez pas d'aller sur l'observatoire de la biodiversité, il y a le centre régional de ressources sur l'arbre hors forêt avec plein d'informations et de prendre contact avec la mission A, qui est animateur de ce pôle. Effectivement, on pourra vous mettre le lien dans le chat à la suite. Ça rejoint peut-être une question que j'ai vue dans les dernières pour la commune de Saône-Beaujolais. Est-ce que vous avez des cahiers des charges éventuellement qui peuvent être diffusés sur la plantation, le choix des essences, etc. Des choses que vous seriez prêts à partager là-dessus ? Vous l'avez compris, nous, le but, c'est que ça essaime le plus possible. Donc, bien sûr qu'on partagera tout ce qu'on peut partager qu'on fera peut-être en lien avec l'Agence de l'eau de manière à ce que ça soit coordonné et qu'on fasse pas le… Enfin, qu'on essaie d'avoir des documents qui soient similaires pour tout le monde. Après, Florence peut répondre en partie aussi sur ce sujet-là ? Oui, tout à fait. Et puis, on avait fait une fiche retour d'expérience en partenariat avec l'Agence de l'eau. Donc, il y a cette fiche qui est disponible aussi sur la méthode de cartographie où il y a plus d'éléments. Mais après, sur nous, les essences qu'on a choisies en lien avec nos partenaires, on peut tout à fait communiquer là-dessus. Alors, le complément que je peux apporter quand même, c'est que les associations qui étaient sur le terrain, ça ne se faisait pas contre l'avis du propriétaire du terrain. c'est-à-dire que l'association préconisait un type de haie, par exemple, ou deux, trois rangées, quatre rangées d'arbustes et après, on choisit son type de haie en fonction de la parcelle où elle est. Ça peut être des haies d'arbre de haugé, ça peut être des haies fruitières, ça peut être des haies bosse, ça peut être des haies alternées. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment un travail partenarial. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'on avait aussi des questions sur le coût des travaux et des études et comment les projets sont trouvés. Il me semble que ça a été répondu et que c'est dans votre présentation. Donc, je renverrai là-dessus et j'ai aussi vu qu'il y avait votre contact, le contact de Florence ou de la communauté de communes à l'issue de votre présentation, donc faire remonter peut-être ces besoins plus techniques sur le choix des essences, des documents à partager, etc., directement auprès de vous, auprès de la Gendarmerie, comme vous dites, pour regrouper tout ça. J'ai vu passer une question intéressante peut-être de Cathy Anna Valentini sur le lien avec le monde agricole pose beaucoup de questions. On voit que ça a bien réussi chez vous, mais que ça pose des questions à d'autres. Peut-être si vous souhaitez poser votre question directement à Cathy Anna Valentini, si vous souhaitez ouvrir votre micro, je laisse la préciser. Merci, Cathy Anna Valentini de l'agence de l'eau, donc moi, la délégation de Marseille, je travaille sur le territoire PACA. Et en fait, je me posais la question de savoir comment vous aviez abordé le monde agricole, à savoir si vous aviez organisé, si vous aviez fait des appels téléphoniques au cas par cas, est-ce que vous avez fait des réunions de concertation ou des témoignages, parce que la question, c'était comment vous avez réussi à les convaincre, parce que vous disiez que c'était une vision qui était un peu nouvelle en fait, et c'est vrai que nous, on a des retours d'expérience en PACA, où jusqu'ici, ils étaient plutôt frileux, et puis il y a certains agriculteurs qui commencent à s'engager, et lors de derniers réunions que j'avais pu organiser, j'avais fait venir le témoignage d'une agricultrice, et donc je me demandais comment vous aviez réussi à travailler avec eux, est-ce que du coup, vous vous étiez appuyé sur une association qui avait fait ce lien et ce travail avec eux, est-ce qu'il y a eu des témoignages particuliers, pour réussir à avancer correctement ? Alors, on sait, vous l'avez compris, il faut associer le maximum de partenaires pour la réussite d'un projet comme celui-là, et il y a des interlocuteurs privilégiés du monde agricole, il y a la fédération de chasse qui est en contact régulier avec les agriculteurs parce qu'ils sont sur leur terrain, et donc c'est un bon intermédiaire pour aller porter le flambeau, ou en tout cas, traduire un discours, bien sûr qu'il faut associer les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles, par exemple nous, l'ODG des crues, et il faut les mettre autour de la table, et eux vont pouvoir relayer l'information parce qu'ils ont des techniciens, donc ils ont bien compris les enjeux, et il y a aussi des agriculteurs qui maintenant comprennent les enjeux à travers le développement du bio, à travers le naturel, à travers d'autres filières d'ailleurs, et donc ces organismes, ils ont leurs propres journaux de communication, par exemple l'information agricole, c'est un journal qui est lu par quasiment l'ensemble de la profession, et quand ils voient des articles à répétition sur une thématique, forcément ça fait naître en eux des réflexions et des envies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps file, donc on va devoir passer à la prochaine présentation, encore merci à la communauté de commune de Sonne-Beaujolais. On a encore un petit sujet qu'on n'a pas traité qui est dans le chat sur le travail sur des propriétés privées avec du conventionnement sans passer éventuellement par des DIG. Antoine Perrin de la mode Cervelex a commencé à donner aussi son témoignage, donc peut-être si vous pouvez par écrit, Florence ou M. Pronchéry, répondre à cette question-là le temps qu'on passe à la présentation suivante. Je vais laisser Julien Dumont de Arche-Agglomération prendre le relais pour illustrer ce marathon plus jeune ce coup-ci puisqu'il a démarré en 2021. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Très bien. Vous avez le diable. Tout est bon. OK. Bonjour à tous. Julien Dumont, responsable du service Rivière à Arche-Agglomération. Donc, voilà, comme le disait Lara, on vient de se lancer dans un marathon de la biodiversité. Donc, c'est tout frais. C'était l'année dernière qu'on a posé notre candidature et on a été reçus. Donc, ça commence et ça commence bien comme on va le voir. Alors, pour commencer, je vais vous situer quand même notre territoire. Nous, on est sur le… on est répartis en Drôme et Ardèche. On a 41 communes. Donc, voilà, juste un peu au nord de Valence et on a la particularité d'être sur la confluence entre le Rhône et l'Isère. Donc, si je fais un zoom plus sur le territoire et les caractéristiques en termes de biodiversité et de continuité écologique, je vais commencer par l'Ardèche. Donc, vous voyez que… Bon, en vert clair, on a les boisements. On est sur un département très boisé, une campagne avec du bocage préservé dans l'ensemble, une agriculture relativement extensile, comme on le voit un petit peu sur la photo que j'ai mise à gauche. Et puis, un réseau de mares aussi assez dense, donc c'est les petits points bleus. Donc, en fait, il s'avère que de ce côté de notre territoire, dans la stratégie qu'il a fallu mettre en place, on s'est dit que ce n'était pas prioritaire. On ne se ferme pas la porte. S'il y a un projet à un moment qui a du sens, on peut aller en Ardèche. Mais comme on va le voir, c'est sur la Drôme qu'il y a vraiment la nécessité de remettre des infrastructures agroécologiques. Donc, sur la Drôme, de l'autre côté du Rhône, on a aussi des boisements, mais un peu plus éparses. On a beaucoup moins de marins. Vous voyez, il y a quatre petits points bleus qui se baladent. Alors, dans la réalité, après l'inventaire de terrain qu'on a fait avec les communes, on s'est aperçu qu'il y en avait quand même un peu plus, mais c'est très limité. Et puis, on a des plaines assez faciles à cultiver, disons. Donc, on a une agriculture plus intensive, des grandes cultures, comme on voit sur la photo de droite. C'est un de nos cours d'eau, le petit cordon d'arbre. C'est la répétitive d'un cours d'eau. Donc, on voit qu'on a quand même des arbres, même si c'est étroit le long du cours d'eau. Mais dès qu'on s'éloigne du cours d'eau, qu'on investit dans la trame turquoise, eh bien là, il manque des haies, il manque des marées et des supports pour la biodiversité. Donc, ça avait du sens plutôt d'aller sur la Drôme, d'autant plus que pour faire le lien avec le SRADET et le SRCE, j'ai mis aussi sur la carte les grandes flèches roules, c'est les corridors fuseaux qui ont été identifiés. Donc, on voit bien qu'on est sur un territoire où on en a de tous les côtés, au sud, le long de l'Isère, dans la vallée du Rhône et au nord, dans la vallée de la Valois, qui fait le lien. Donc, voilà, c'est vraiment du sens d'aller remettre des infrastructures agroécologiques sur le côté de Rhône-Moi et c'est sur ce territoire du coup qu'on va agir. Et vous voyez en bleu clair autour des cours d'eau, donc c'est la trame turquoise telle qu'on l'a définie. Je vais vous présenter un peu la méthode qu'on a utilisée pour la définir. Donc, on est parti du fait, on s'est basé en fait sur les déplacements des amphigains. Tout ça, ça a été bien sûr discuté en copie, les validés en copie, les validés par l'agence de l'eau, évidemment. Et donc, on s'aperçoit là, donc j'ai deux données bibliographiques, que selon les espèces, on est quand même en général entre 100 mètres de déplacement et 1 km. Et d'ailleurs, selon les bibliothèques, on n'a pas les mêmes données. Donc, ce n'est pas une science exacte. Donc, on s'est mis d'accord avec l'agence et le copie pour prendre un périmètre de 500 mètres autour des milieux aquatiques, donc qui comprend les cours d'eau, les zones humides et les mars. Et au final, après avoir fait la cartographie, on a 80 km² qui sont éligibles sur notre territoire. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc, on a dû, on a fait le choix plutôt d'adapter les objectifs du marathon à notre territoire. Donc, au lieu de partir sur les 42 km et les 42 mars, on s'est basé sur 16 mars et 16 km à l'horizon fin 2024 avec un démarrage en douceur. Comme on le voit, en 2021, une mare, un kilomètre de haie. Il s'avère qu'on a eu des opportunités avec les agriculteurs, donc on a commencé plus fort. Et puis après, un rythme de croisière, l'objectif, c'est 5 mars par an et 5 km de haies par an. Sachant que les mares, ce sera plutôt sur les parcelles communales intercommunales parce que c'est plus simple. Et les haies, par contre, ce sera réparti sur les parcelles communales intercommunales, mais aussi sur les parcelles privées et particulièrement, on vise de travailler avec les agriculteurs puisque, comme ça a été dit avant, c'est quand même intéressant de venir vers le monde agricole avec des solutions comme ça, positives, qui sont favorables à la biodiversité, mais qui peuvent aussi avoir une utilité pour les agriculteurs. Donc, sur les parcelles communales, l'agglo prend la totalité des dépenses en charge puisqu'on part du principe que les communes font partie de l'agglo et du coup, elles participent indirectement. en revanche, avec les agriculteurs, contrairement à la Comcom Somme-Beaujolais, on a quand même, il y a une petite participation des agriculteurs qui est demandée et c'est un conseil qu'on a eu aussi d'un partenaire Mission E que je vais présenter après pour que les agriculteurs, même si c'est un peu symbolique, la somme, s'investissent vraiment et s'approprient leur propre haie parce que, bon, apparemment, ça marche bien d'après Somme-Beaujolais si on paye tout, mais nous, on nous a dit quand même c'est mieux qu'ils participent un peu et s'impliqueront plus. ça implique aussi d'autres contraintes. Donc, la composition du copil, donc nous, on a fait le choix aussi de partir sur un copil assez restreint. Donc, bien sûr, on a l'agence de l'eau, le financeur principal qui nous fait aussi partager, comme c'est le cas aujourd'hui, des expériences qui peut y avoir sur notre territoire et qui met en réseau les collectivités qui se lancent. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'apporte l'agence de l'eau au copil. Donc, Mission E qui est liée au pôle E dont quelqu'un a parlé tout à l'heure, je ne sais plus le nom et qui est vraiment notre partenaire privilégié sur ce marathon puisque nous, on a la compétence rivière, on a déjà planté des réplicibles, on sait faire, mais planter des haies en milieu agricole, en milieu plus sec, c'est différent et du coup, on avait besoin d'être accompagné et puis aussi d'être appuyé par des gens qui savent travailler avec des agriculteurs, qui connaissent le monde agricole et qui savent comment discuter et avoir une approche co-constructive avec le monde agricole. Mission E, pour information, je crois qu'ils ont planté 600 kilomètres de haies ces 20 dernières années avec 3 000 agriculteurs sur la région Auvergne. Donc, voilà, ils sont vraiment très compétents et on l'a vu de suite sur les premiers projets, ça, c'est vraiment, ça bosse très bien. On a ensuite la LPO, donc là, on l'associe au Copil avec qui on a déjà travaillé sur notre projet et eux, ils sont plus là pour nous appuyer sur l'aménagement des mars et aussi sur les indicateurs à mettre en place puisque c'est aussi quelque chose qui est demandé par l'Agence de l'eau, c'est d'avoir les indicateurs et quand même vérifier au fur et à mesure des aménagements que la biodiversité revient sur le territoire. Et donc, aussi, la Fédération de chasse, comme le Sonde-Beaujolais, on les a aussi intégrés au Copil puisqu'ils ont une bonne expérience et ils peuvent aussi faire le relais avec le monde agricole et également la chambre agriculteur. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a un Copil assez restreint, on est une dizaine de personnes dans notre Copil et on a prévu de se regrouper une fois par an en septembre pour programmer les projets qui vont se faire l'hiver puisqu'on plante les en hiver et ça permet aussi et on a eu le cas au début du mois, il y a un agriculteur qui nous a appelé qui avait un projet qui était motivé et donc, il a fallu très vite lui répondre oui ou non parce qu'il était un petit peu en dehors de la trame turquoise mais quand même c'était intéressant et donc, avec un mail, on a eu les retours de quasiment tous les membres du Copil et puis finalement, on a fait le projet donc c'est vraiment un Copil qui se veut opérationnel réactif et puis on voit que ça fonctionne bien dans ce début de marathon. Donc, un petit zoom sur les portes des dépenses et le financement du programme. Donc, nous, on a une particularité dans notre collectivité, c'est qu'on a une équipe rivière et du coup, on s'appuie sur notre équipe rivière pour réaliser les plantations de haies sur les parcelles communales et intercommunales. Donc, on mobilise des moyens donc un poste de chargé d'émission donc moi-même, un technicien rivière et quatre agents en équipe rivière. Et donc, on a estimé qu'on allait travailler 25 jours chacun à peu près chaque année. Donc, au final, on a 500 jours de jour homme sur l'ensemble du programme ce qui revient à peu près à 90 000 euros. Sachant que ça, c'est des dépenses en fonctionnement qui sont déjà intégrées dans les dépenses de l'agglo, ce n'est pas des frais en plus. Donc, ça, c'est quand même intéressant de s'appuyer sur les ressources humaines qu'on a déjà. Ensuite, sur les moyens techniques à mettre en œuvre, donc, je les liste rapidement, les travaux de terrassement pour les mares. Donc, nous, on est un peu au-dessous de ce qu'a prévu Saône-Beaujolet. L'achat des plants, donc on est parti sur 1,1 euro par plan. Alors là, il faut faire attention. Je me rends compte que c'est un petit peu sous-évalué. Je pense qu'il faut plus partir sur 2,5 euros. Voilà. Le paillage d'appoint, ça, c'est très important pour que les démarrent et on l'a vu tout à l'heure sur les photos. La préparation du sol aussi, ça a été évoqué, c'est très important et du coup, il faut faire passer des machines et c'est un coup. L'entretien, parce qu'on a toujours un peu de mortalité dans les haies, donc il faut regarnir les années suivantes. Donc, il faut aussi prévoir un petit budget pour ça. La prestation de mission, oui, donc sur 5 semaines par an, on a évalué. Donc, ça fait 20 000 euros dans l'ensemble des 4 années. Et là, LPO aussi, à qui on va faire appel pour les inventaires infiliants pour le suivi des marques. Et donc là, on est à peu près à 96 000 euros de dépenses. Donc, au final, ça nous fait 190 000 euros à peu près sur l'ensemble du programme. Sachant que vu que sur la partie investissement, si on étale sur les 3 années, on se retrouve à seulement 8 000 euros. C'est pour dire qu'on peut faire un marathon de la biodiversité sans engager des sommes astronomiques. C'est aussi comme ça qu'on a convaincu les élus, c'est qu'avec 10 000 euros en plus en investissement, on peut, si on arrive à tenir les objectifs, faire ce tir de marathon, on va dire. Donc voilà, je reviens sur les modalités de partenariat avec les agriculteurs parce que là, on est sur deux projets et je me rends compte, je m'en suis rendu compte assez rapidement qu'il faut quand même être très clair dès le début puisqu'il y a quand même un enthousiasme en général avec l'agriculteur qui est content de cette opportunité. Nous, on est content de lancer le projet, mais il faut quand même faire attention à rapidement bien définir qui fait quoi et qui paye quoi parce que sinon, en cours de projet, on a un peu des malentendus et c'est un peu délicat à gérer. Voilà. Donc nous, ça a été délibéré par le conseil d'agglo. On est parti sur le fonctionnement suivant. Donc le plan des plantations, alors ça, j'ai vu qu'il y a eu des questions tout à l'heure, c'est très important, je pense, de choisir les bonnes essences en fonction du sol, en fonction des attentes de l'agriculteur, quel rôle il veut donner à ça. Est-ce qu'il veut lutter contre le vent ? Est-ce qu'il veut arrêter l'érosion ? Est-ce qu'il veut infiltrer l'eau ? Est-ce qu'il veut des pollinisateurs ? Donc en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses attentes et nous, qui quand même visons la biodiversité, on essaie de, avec Mission E, alors là, c'est vraiment là que Mission E prend tout son sens parce qu'ils ont vraiment une réelle expertise, on définit le projet de plantation. Et aussi la hauteur qu'on veut atteindre des arbres. Donc la préparation du sol, donc ça, c'est vraiment à l'achat de l'agriculteur. On part du principe qu'ils sont outillés pour préparer le sol. Mais attention, là aussi, il faut vraiment dans la convention, parce que la convention, c'est écrit en bas à droite, c'est vraiment impératif de faire une convention. Il faut bien définir quels résultats on attend sur la préparation du sol parce que si c'est un peu bâclé, ça devient très compliqué de planter les plants et on peut rater une plantation. Donc l'achat des plants, c'est nous qui le prenons en charge. Avec une petite participation, on le verra dans le tableau du dessous, mais quand même, c'est nous qui gérons et c'est nous qui passons les commandes avec les pépinières. Pour faire écho à ce que disait Sonne Beaujolais, on rentre aussi en contact avec les pépinières. On a une jeune dame qui s'installe en végétal local. On va aller visiter sa pépinière la semaine prochaine. Donc voilà, on essaie aussi, on espère, comme on l'a entendu tout à l'heure, lancer des filières un petit peu autour de ces projets. Donc la plantation des, elle est à la charge de l'exploitant, mais Archaglou mobilise l'équipe rivière sur une demi-journée. Bon, ça peut aller jusqu'à une journée finalement. Mais c'est important, voilà, ces journées d'échange aussi où on vient avec les agriculteurs, on travaille autour d'un chantier. Voilà, quand on est avec des viticulteurs, on a toujours un petit verre de vin à la fin. Donc voilà, c'est des moments qui sont intéressants, qui créent du lien entre l'agglou et le monde agricole. La protection des plants, donc là, je parle du paillage, donc on en a vu aussi tout à l'heure, ça peut être du broyat, de la paille. Bon, pareil, les agriculteurs, ils sont en réseau et ils peuvent s'acheter de la paille entre eux et nous aussi, on peut fournir du broyat et suivre des déchetteries. Alors là, il faut faire attention aussi, il faut que le broyat soit bien compatible. S'il est trop vert, ça peut faire rater la plantation. Et ça, du coup, c'est aussi à la charge de l'agriculteur. L'entretien annuel est à la charge de l'agriculteur. Une fois qu'elle a planté, elles sont chez lui, les haies, donc c'est scellé, c'est à lui de les entretenir. Et l'arrosage aussi, ça, c'est impératif les deux premières années pour s'assurer que les plants démarrent bien. Voilà, donc nous, on est quand même dans un partenariat, vous voyez, un peu peut-être plus équilibré, je dirais, c'est pas peut-être le mot, mais disons qu'il y a quand même une implication forte qui est attendue de l'exploitant. Et tout ça, ça doit être bien carré dans une convention pour que les choses soient bien claires et que chacun porte ses responsabilités. Et un dernier point aussi, parce que ça, je m'en suis aperçu sur le dernier projet qu'on a eu, j'ai eu un coup de fil de la agricultrice d'à côté qui me dit oui, j'ai vu que vous allez planté des, qui c'est qui va s'entretenir, ça va me faire de long. Donc, il faut aussi bien que les agriculteurs et même nous, sur les parcelles communales, on prévienne les voisins pour être sûr qu'il n'y ait pas de désillusion dans un second temps. Donc ensuite, sur le volet financier, on demande, la seule participation qu'on demande à l'agriculteur, c'est de 15 % en fait sur l'ensemble des plants. Donc 70 % de l'agent de l'eau et sur le restant, les 30 % c'est le partage entre l'agglo et l'agriculteur. Donc à peu près, ça revient à 30 € les 100 mètres pour l'exploitant. Donc ce qu'on a mis en place aussi, ça a été discuté lors du premier copie, c'est les indicateurs, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'agent de l'eau tient à ce que quand même on puisse démontrer qu'il y a une plus-value pour la biodiversité. Donc on a bien sûr des indicateurs différents sur les mares et sur les haies. Donc sur les mares, on est parti sur un inventaire en filien chaque année. donc un à deux passages par an. Bon là, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un bon indicateur de la trame turquoise pour faire l'ensemble du cycle de vie et les amphibiennes sont obligés de passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Donc s'ils sont présents dans les mares, c'est qu'on a réussi le pari. Et puis un inventaire complémentaire avec les eaux donates où là, en concertation avec la LPO, on a plutôt favorisé un inventaire global sur toutes les mares et intégral, c'est-à-dire qu'il y aura quatre passages en fin de marathon pour vraiment déterminer quelle biodiversité on a sur nos mares, pouvoir comparer les résultats entre les mares. Et puis voilà, j'ai mis deux, trois photos d'une mare qu'on a faite avant de commencer le marathon et c'est aussi ça qui nous a motivés. Dans le cas d'un projet de renaturation de cours d'eau, on a acheté une parcelle intégralement et puis on s'est dit tant qu'à faire, on va faire un trou tout simplement et on a fait une mare en pente douce comme on voit et puis on a été agréablement surpris parce que très rapidement elle s'est végétalisée et puis vous voyez, un an après, on a vraiment de la végétation aquatique. Si on regarde de près, ça grouille de tétards, il y a des amphibiens, il y a des zononates, des libellules, plusieurs espèces et on a même un petit triton là, palmier, qui est arrivé là à peine un an après la création de la mare. Donc c'est vrai que c'est assez encourageant, en fait, on voit que la nature reprend vite ses droits. Les indicateurs pour les haies, donc là, c'est vraiment la fédération de chasse qui nous a apporté son expertise et qui nous a incité à mettre en place, à s'appuyer sur les indicateurs OAB, donc Observatoire Agricole de la Biodiversité. Alors il y en a plusieurs, nous on en a choisi trois. Alors l'indicateur vert de terre, donc Test Moutarde, en fait, pour vous dire, les indicateurs, on ne les maîtrise pas encore puisqu'on va les mettre en application à partir du printemps. Voilà, donc je ne peux pas vous en parler plus dans les détails concrètement, mais grosso modo, l'idée, c'est sur un mètre carré, on remplit un verre d'eau avec un peu de moutarde, on le verse sur le mètre carré et ça fait ressortir tous les verres et ça permet du coup, après on fait un peu une identification des verres, mais apparemment, ce n'est pas très compliqué. Et puis la quantité aussi, ça permet, c'est des indicateurs de la fertilité du sol et de la vie du sol, donc de la biodiversité finalement dans le sol. Ensuite, on a un indicateur sur les abeilles solitaires. Donc là, il y a un petit dispositif en carton, je crois, avec des tubes à mettre en place et les abeilles vont faire pondre dedans et recouvrir de terre les alvéoles et en fait, on peut vite identifier le nombre d'abeilles et puis aussi, en fonction du chapeau, en fonction de la tête qu'il a, on peut aussi déterminer les espèces et donc la diversité d'espèces. Et c'est aussi un indicateur de biodiversité mais aussi de potentiel de pollinisation pour les cultures avoisinantes. Et ensuite, un inventaire sur les papillons qui, eux, reflètent la biodiversité et aussi les auxiliaires de culture qu'on peut accueillir dans les aies. Donc, ces indicateurs-là, les avantages et ce pourquoi on les a retenus, c'est qu'ils permettent d'avoir des résultats rapidement. Parce que la jambe de l'eau, du coup, on est jusqu'à fin 2024, on voulait déjà avoir un petit retour sur la plus-value en termes de biodiversité. Et contrairement aux oiseaux qui vont quand même être plusieurs années, il faut que les arbres grandissent, qu'ils puissent faire leur nid, qu'ils puissent y avoir des baies, on aura vite un aperçu de la biodiversité dans nos aies. Et ça n'empêche pas à N plus 5, à N plus I de revenir faire des indicateurs plus complets avec les oiseaux, les mammifères. Après, c'est des protocoles simples à mettre en place. En fait, ils ont été réfléchis pour vraiment que même non avertis, on n'a pas besoin d'un naturaliste pour les mettre en place. Donc, nous-mêmes, on peut le faire en régie. Mais on peut aussi s'appuyer sur des stagiaires. Ça fait des stages sympas. C'était ça aussi et ça, c'était important aussi. Et donc, c'est aussi les indicateurs de biodiversité et de bénéfices pour les cultures dans le sens où un sol vivant sera plus fertile si on cultive. Les pollinisateurs permettent d'avoir des fruits derrière et les auxiliaires de culture de réguler les ravageurs. Donc, c'est aussi l'avantage de ces indicateurs, c'est qu'ils vont aussi parler aux agriculteurs. Ce n'est pas uniquement sur la biodiversité. Et enfin, c'est les protocoles normalisés qui permettent de comparer nos résultats avec éventuellement d'autres territoires qui sont inscrits dans un marathon ou de comparer les résultats de nos propres haies sur le territoire. Voilà. Et puis, comme ça, on a eu un peu la même idée que son Beaujolais, c'est-à-dire qu'on a… Alors, on n'est pas allé jusqu'à faire des appels à volontaires, etc. Mais on a déjà une politique vraiment active au niveau des animations scolaires sur notre territoire. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, comment essayer de pérenniser ces à moyen et à long terme ? Eh bien, la meilleure façon, c'est que les enfants qui vivent sur le territoire et qui seront les adultes de demain comprennent déjà pourquoi on plante des. Donc, en fait, à chaque fois qu'on plante une, il est sur une commune. Moi, le matin, je vais en classe. Bon, je prends rendez-vous avec une classe et l'école et j'interviens en classe pour expliquer l'intérêt de préserver et de restaurer la continuité écologique. Donc, c'est assez large. Je parle un peu des cours d'eau, un peu des milieux terrestres et puis, finalement, j'arrive sur les haies, les mâres. Quel intérêt ça a ? Quel plus-value ? Et du coup, ils comprennent bien l'intérêt et l'après-midi, ils prennent le bus, ils viennent avec nous planter des haies et du coup, voilà, ça fait des journées très sympas pour les enfants. Ça recrée aussi du lien entre les communes, l'agglos, les écoles. Donc, voilà, c'est bien aussi pour ça. Et aussi, du coup, en général, bon, voilà, pour le petit détail, on fait deux demi-groupes. Un groupe qui plante les haies pendant que les autres font un hibernaculum, là, comme on voit sur la droite. Donc, ça permet d'accueillir les amphibiens et les reptiles pour l'hivernage. Et comme on les fait à proximité des mardes et voilà, ils comprennent que tout ça, c'est un sens et qu'on recrée en fait un petit écosystème et des pas japonais sur notre territoire pour établir la continuité écologique. Donc, voilà notre projet. N'hésitez pas à poser vos questions ou à me contacter après le webinaire si besoin. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on a une question concernant les contraintes qui peuvent rencontrer les collectivités suite à la mise en place des haies et notamment des mardes. Des contraintes sont identifiées. Et vraiment, la question, elle est assez large en fait, c'est ça ? Oui, des contraintes d'exploitation et de suivi qui peuvent être relevées par les collectivités notamment au niveau des mardes. Du coup, nous, on commence juste mais on part du principe que les mardes, l'idée, c'est de les laisser en libre évolution quand même. Donc, on n'a pas prévu spécialement d'agir mais par contre de les surveiller. Si jamais on a une espèce invasive qui vient perturber complètement le milieu de la mare, on interviendra avec l'équipe rivière pour essayer de rétablir la situation. Et après, sur les haies, nous, notre politique, c'est de, dès le début, sur les parcelles communales où là, on a quand même plus de marge de laisser une place suffisante pour que la haie puisse vraiment se développer. Plus elle est large, plus il y aura d'habitats, plus il y aura pour la faune sauvage donc si on lui laisse l'espace dont elle a besoin dès le début, derrière, il y a besoin de moins d'entretien ou peut-être d'entrer longtemps. Donc, ça permet de minimiser l'entretien aussi. D'accord, merci. Ensuite, il y a une question. Faut-il réaliser des études pour le bon fonctionnement après des travaux ? Est-ce qu'il y a des études obligatoires à mettre en place ? Faut-il réaliser des études, pardon ? Oui, sur le bon fonctionnement après les travaux. Est-ce qu'il y a des études qui sont obligatoires des études de suivi ? Nous, on ne nous a rien imposé. L'agence quand même demande des indicateurs ce que je vais présenter à la fin. Donc, ce n'est pas vraiment des études à proprement dit, mais c'est un suivi avec des indicateurs normalisés qui nous permettront de savoir aussi où c'est que ça a marché, où c'est que ça n'a pas marché et après comprendre pourquoi. L'étude, c'est un peu fort. Suivre des indicateurs et c'est des choses qu'on peut faire en régie ou avec des stagiaires. Il n'y a pas besoin de bureau d'études et de prestations. D'accord. Et ensuite, on a une autre question pour savoir qui est-ce qui réalise l'animation foncière. pour savoir si c'était le rôle de la fédération de chasse. L'animation foncière, c'est-à-dire l'animation auprès des agriculteurs ? Alors, je ne sais pas si la personne veut préciser sa question. Oui, j'imagine. Moi, ce que je comprends, c'est ça, c'est le choix des sites pour trouver les sites de plantation auprès des agriculteurs ou des différents acteurs. Nous, du coup, déjà, il faut que ça soit dans la trame turquoise et trouver les sites. Alors, nous, la fédération de chasse, elle est un peu débordée dans la drôme. Donc, il y a certains projets où on va prendre le relais. Et puis, on cite jusqu'à maintenant. Donc là, nous, ça a démarré fort et on pensait attaquer cette année. Mais en fait, on a parlé un petit peu dans la presse, peut-être pas aussi abondamment que Sonne Beaujolais parce que c'est le début. Mais ça a suffi pour qu'on ait des coups de fil. Et puis, voilà, c'est les agriculteurs qui viennent vers nous pour l'instant. Et après, on va faire une visite de site. on voit ce qui est possible. Et puis, surtout, Mission 1, il vient rapidement pour donner son expertise. Et puis, voilà, ça démarre comme ça. Mais on a prévu des journées en bout de champ, voilà, avec les agriculteurs, faire de l'animation avec la chambre d'agriculture. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on espère faire déclencher les projets. D'accord, merci. Alors, on n'a pas plus de questions pour le moment. C'est pas Martin, je te laisse. Oui, si on n'a pas plus de questions, encore une fois, vous pouvez encore en poser quelques-unes et puis on pourra prendre le temps d'y répondre. Mais comme on a dépassé de quelques minutes le temps, je vous propose de conclure et de remercier très chaleureusement Arche-Aglo, la communauté de communes Sainte-Beaujolais et l'Agence de l'eau pour leur participation. On espère que ce webinaire vous a apporté des réponses, de l'inspiration à vos projets sur les territoires. Je vais laisser la parole à Marc Vérault de l'Agence de l'eau pour conclure ce webinaire et je vais de mon côté vous lancer un petit sondage très rapide, promis, avec une seule question pour récolter un peu vos retours à chaud en direct sur ce sondage, sur ce webinaire, pardon, pour savoir s'il vous a aidé dans votre réflexion, que vous soyez en phase de candidature ou en phase de réflexion pour vous lancer dans cet appel à projet. Voilà, plutôt un sondage à destination des agents des collectivités ou de leurs partenaires. Si vous êtes d'une agence de l'eau ou autre, vous pouvez cocher la case non concernée. Marc, je te laisse la main. Merci Martin. Pendant que vous répondez au sondage, je vais faire quelques mots de conclusion. D'abord, pour vous remercier tous pour votre participation, remercier en premier lieu les organisateurs de ce webinaire, donc Lara et puis avec Martin et puis leur valade dans l'équipe de la délégation de Lyon, une organisation aux petits oignons. Merci à vous. Un grand merci, un immense merci aux intervenants des collectivités d'Archaglo et de la CCSB qui nous ont fait partager leur retour d'expérience, leurs compétences et aussi leur enthousiasme et un merci également à chacun des participants. Après ces remerciements, je voudrais peut-être mentionner deux, trois points qui m'ont marqué dans les expressions dans ce qui a été dit aujourd'hui. La première chose, c'est que vous le donnez et vous avez vu, la biodiversité, c'est un sujet qui est relativement nouveau pour les acteurs de l'eau et avec ces appels à projets biodiversité, avec notamment ces marathons, ce qui me marque, c'est que ces projets de marathons sont des projets particulièrement fédérateurs. On joint dans un même projet commun des agriculteurs, des naturalistes, des chasseurs, des citoyens, des enfants, des élus. donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort de mon point de vue et qui n'est pas technique mais qui est quelque chose et qui me paraît extrêmement intéressant. Le deuxième élément qui m'a marqué, que je voulais souligner, c'est que pour moi, finalement, agir pour la trame turquoise, c'est un complément d'action logique pour les acteurs de l'eau. Je m'explique, les acteurs de l'eau, historiquement, on est intervenu pour réduire des pollutions, pour restaurer la morphologie des rivières, restaurer la continuité des rivières, pour économiser l'eau. Donc, on intervient sur l'objet eau parce que c'est notre boulot. Et en fait, en faisant un petit plus d'agir sur la trame turquoise, finalement, on permet de capitaliser les efforts qu'on fait sur l'eau pour la biodiversité puisqu'on va agir aussi sur la partie terrestre qui permet à certaines espèces qui sont afféodées à l'eau de se développer correctement. Et donc, du coup, pour nous acteurs de l'eau, le petit plus qu'on fait sur la biodiversité, c'est un petit plus par rapport à ce qu'on fait déjà dans le domaine de l'eau, mais c'est un grand plus pour la biodiversité parce qu'on agit sur une petite partie qui est très complémentaire de ce qu'on fait actuellement. De ce point de vue-là, c'est extrêmement logique comme logique d'intervention, que ce soit pour l'agence de l'eau ou pour nos partenaires acteurs de l'eau. Le troisième élément que je voulais indiquer, c'est que, comme le sujet est nouveau, on apprend en marchant. Tout n'est pas forcément hyper calé, mais les retours d'expérience qu'on a partagé aujourd'hui, qu'on partagera encore demain, vont nous permettre de progresser ensemble. Et c'est bien dans cette logique-là qu'on est à l'agence de l'eau de construire ces démarches-là ensemble. Voilà. Moi, les points que je voulais souligner sur les marathons et l'appel à projet biodiversité, ce que j'espère, c'est que ce webinaire vous a donné envie de déposer un dossier à notre appel à projet biodiversité. Si ce dossier, c'est un projet de marathon, c'est encore mieux parce que pour nous, c'est vraiment des projets fédérateurs et des projets qui ont un fort plus-value pour l'environnement et pour les milieux aquatiques. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'agence, je finirai par ça, l'agence sera à vos côtés, non seulement financièrement, mais aussi pour vous aider à formuler vos dossiers de candidature et pour vous accompagner dans le lancement des projets. Et donc là, l'or qui est arrivé dans l'équipe en début d'année se fera fort de vous aider le mieux possible. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada